... Je dis tout simplement que nous savons très bien que ça fait maintenant une dizaine d'années que le pays traverse des situations très difficiles. Nous sommes attaqués par des gens qu'on appelle des terroristes. Et ces terroristes souvent ont des complicités dans les différentes villages, dans les différentes familles. Pour prendre le cas du centre-ouest, le gouverneur vient de faire un communiqué. Pour dire que la forêt de Tchogo, il y a des orcailleurs à l'intérieur. Il a donné un délai pour qu'ils déguerissent. Mais nous sommes sûrs que dès lors qu'il y a des complicités dans le village, il y a des complicités dans le centre-ouest, des gens peuvent, en quittant la forêt, amener des ennemis chez eux, aller les cacher, afin qu'après ce délai, ils aillent encore poser des actes. Si quelqu'un a un ami, quelquefois, sa nature, qui n'est pas du sanglier, il doit aller le présenter aux forces de l'ordre. Il doit aller le présenter aux chefs des villages. Il doit aller le représenter au CVD pour qu'on sache que tu as des étrangers chez toi. Au cas contraire, toute personne qui va s'en prendre à la localité, ou d'un type de la localité qui va être incomplice, pour aller héberger des gens qu'il ne connaît pas, parce qu'il a besoin d'argent, si nous mettons la main sur lui, nous allons le travailler copieusement. Chacun comprend ce que veut dire travailler. Nous, ce que nous avons pris comme engagement, à partir de 2024, cette crise terroriste doit finir dans notre pays. C'est lui qui se laisse héberger des étrangers, parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut autre chose. Contre le pays, si on met la main sur toi, dans le centre-ouest, tu ne vas pas t'en sortir. Et nous prévenons toutes les familles. Si vous avez un frère qui pète du n'importe quoi, il faut le dénoncer. C'est ce message que j'ai à vous apporter, et je le fais à partir du centre-ouest. On ne va pas s'amuser. Il n'y a pas de raison de dire, le communiqué du gouverneur a dit aux gens de quitter la forêt. Ils ont quitté, ils vont aller loger chez des ennemis intels, et puis après réintégrer la forêt. Si on attrape quelqu'un qui a hébergé un étranger, qui ne s'est pas signalé, ni au CVD, ni au chef du village, ni aux forces de l'ordre, si on te prend en tant que ressortissant du sanguier, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'assume mes propos. Sous-titrage Société Radio-Canada